salut à tous c'est benki de la scèlerie tout simplement aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto je suis en train de le faire donc je me suis dit tiens pourquoi pas filmer le siège ici il était endommagé donc j'ai essayé une première fois avec de la ouate la ouate c'est un cache misère c'est bien pour les tapissiers dans certaines applications mais pour ce travail là c'est pas top donc je l'enlève et je travaille comme j'ai habitué de faire c'est à dire avec de la qualité il manque de la mousse on remet de la mousse point bas donc là ce qu'on va faire par contre c'est de voir la zone à encouler ici je regarde que vous voyez bien moi je me fais une zone à encouler pour pas dépasser là ça va être un simple encollage à la bombe pour pas en mettre de partout je vais mettre du papier scotch papier voilà vous avez peut-être déjà vu c'est peut-être une technique que j'ai mis sur une vidéo excusez moi je dois passer devant je dois travailler voilà je sens ça va être enlevé c'est pour pas dépasser au niveau de la colle et pour pas que ça ça vienne pour pas que j'attende comme nous a sens je vais faire un oussage d'ici peu sur ce siège c'est pour pas avoir des résidus de colle qui vont me défoncer mon travail donc j'utilise ce type de bombe pour l'encollage on peut le faire au pinceau bien sûr moi je préfère le faire à la bombe alors on laissez de pas trop remettre ailleurs et donc on va venir avec de la mousse en 0,5 ici on va dépasser volontairement pour après venir recouper donc on va la tendre et on va bien la mettre dessus une fois que c'est fait on va attendre un petit peu avant de couper les extrémités on se retrouve après le temps de séchage et voilà donc le temps de séchage et des faits par contre on a toujours ce problème là d'arrêter que c'est trop plat donc on va renouveler l'opération davantage de ces combles là c'est que suivant l'inclinaison que vous faites vous allez avoir plus ou moins de débit ça c'est vraiment bien donc voilà une fois que c'est fait on renouvelle de toute façon moi c'est juste ce niveau là qui va même m'intéresser mais surtout bien laisser aérer au besoin vous prenez un masque pour la colle donc là on est à quelque chose près quelque chose de bien on se retrouve avec du du 1 du 10 du 10 mm pardon ouais un centimètre donc voilà après voilà il faudrait que je veux je fasse un gros travail que je coupe et que je retaille complètement avec avec une mousse de la densité du dossier c'est à dire à peu près 40 45 en kilos voilà c'est pas le cas une fois où c'est de toute façon on l'a en charge juste à atténuer alors là on va couper de biais on a coupé de biais et après on va retailler ici au niveau du biais besoin de prendre un ciseau plus fin donc là ça me gêne le trépied c'est prêt comme ça on a rien de sorcier voilà on coupe mais on coupe de biais on coupe de biais on peut prendre le couteau si la scie à mousse mais bon là c'est du 0,5 c'est exagéré quand donc là au ciseau et donc on tend légèrement et on coupe de biais comme ça dès qu'elle va se re serrer un peu ça sera un rendu qui se rapproche vraiment du final voilà donc là on va chercher à atténuer donc une fois que vous avez dégrossé au ciseau vous allez attaquer donc là c'est une râpe que j'ai acheté dans un magasin brico de bricolage normalement c'est plaqué ce qui se serve ça mais pour la mousse c'est vraiment parfait on peut le faire à la ponceuse aussi mais là c'est pareil c'est abusé il n'y a pas grand chose à enlever on essaie d'atténuer au maximum on va enlever ce qui vont laisser devenir un fleur sinon ça va se voir une fois que ça va être assez ça va vraiment on essaie d'atténuer au maximum peut-être que vous voyez mieux ici je suis pas devant la caméra peut-être aussi c'est difficile de cadrer se filmer et de faire le travail aussi donc vous avez compris qu'il faut atténuer donc voilà on va venir caresser la mousse et enlever la matière qu'on a besoin et après on soufflera tout ça voilà une fois que c'est fait on passe la balayette dessus ou l'aspirateur le mini lampan voilà allez je vous montre ça un peu de plus près voilà donc là on est vraiment sur quelque chose de pas mal on est venu atténuer et on est venu refaire à l'identique comme celui là voilà maintenant vous savez tout comment faire pour réparer un dossier de siège auto voilà merci à vous tous de me suivre on se retrouve pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker partager vous abonner si c'est pas déjà fait puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous voulez un conseil ou quoi je suis là et j'y répond merci à vous tous salut